Avec Jakarto, on a assemblé des technologies ensemble, technologies LIDAR, caméras de définition, systèmes inertiels, GPS, afin de modéliser les municipalités. Donc, on a des unités de captation qui roulent dans les villes, qui modélisent la ville, donc on crée des Digital Twin Cities, villes, jumelles, numériques. On crée des jeux de données pour le futur en ce moment. Donc, ces technologies-là vont servir autant pour les municipalités que pour les constructeurs automobiles pour la conduite autonome. Si on veut atteindre des niveaux de conduite 4 et 5, ça va prendre une cartographie embarquée dans les véhicules de très haute précision au centimètre près. Je suis persuadé que dans 4-5 ans, les données qu'on crée vont être utilisées encore là par les courses immobiliers pour faire des simulations de visites de quartier, de visites de maisons. On pense aussi, on pense travailler avec l'industrie du jeu vidéo. Une fois qu'on a une ville de modélisé, on peut l'adapter à plusieurs types de marchés. On change un peu les modèles d'affaires courants. Présentement, les gens veulent avoir une modélisation dans un secteur, ils vont faire une soumission, ils vont envoyer quelqu'un recueillir les données, ils vont traiter les données, puis ça, c'est des processus qui peuvent être longs. Donc, avec nous, la personne a besoin des données de telle rue, de tel secteur, de telle ville. Instantanément, elle va sur notre interface à l'accès aux données. Jakarto, dans 5 ans, on va être distributeur nord-américain de la cartographie pour les plus grands constructeurs automobiles. On va être un des plus grands fournisseurs de données pour les municipalités, pour les rendre plus intelligentes. On veut s'exporter aussi. Donc, on a des plans d'aller en Europe. Donc, on regarde ça en ce moment. Ça fait qu'il n'est pas dit qu'il n'y aura pas un Jakarto France, un Jakarto Belgique, un Jakarto Allemagne. On veut conquérir la planète. On veut briser le moule, finalement, avec les nouvelles données qu'on apporte sur le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada